La jeunesse d'Abobo a désormais son agora. L'infrastructure sportive a été inaugurée vendredi 12 mai en présence de la secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. C'est dans une ambiance chaude que Crisoula Zakharopoulou a visité cette infrastructure sportive qui va permettre à la jeunesse d'Abobo de se former au football, à l'athlétisme, au judo et au basket. Que ce soit ici que se concrétise la réalisation de la première agora en cette année particulière, 2023, décrétée par son Excellence Alassane Ouattara comme année de la jeunesse. Quand on connaît la forte corrélation entre le sport et la jeunesse, en ma qualité de premier responsable de sport, je ne peux être que très heureux. Je suis contente parce que le président de la République, Emmanuel Macron, depuis 2017, a mis au cœur de sa politique avec les pays du continent africain dans ce nouveau partenariat, la jeunesse africaine. Et quand on parle de la jeunesse africaine, on parle bien sûr de les accompagner comme on paie, selon vos priorités, sur les questions telles que le sport, la culture, la création de l'emploi. L'agora d'Abobo est bâtie sur une superficie de 1,6 hectare et composée de six heures de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada